donc bonsoir là je vais faire un unboxing du perfect grade double o gundam 7th sword donc voilà pour vous donner quand même un ordre d'idée rien que de la boîte je vous ai mis un lego pour voilà juste par rapport à un réel grade voilà il est carrément hors champ tellement tellement la boîte est grande j'arrive même pas à la cadrer tellement la boîte est énorme donc voilà je vous ai mis juste à côté un réel grade et là vous avez lexia en master grade pour vous rendre compte que tellement la boîte est énorme c'est voilà c'est fou donc on va regarder le contenu dans ce qu'il y a dans la boîte ensemble mais voilà juste pour vous donner un ordre d'idée voilà c'est voilà c'est énorme quoi là donc voilà je pense que le master grade il fait peut-être même pas la taille du voilà oui c'est le cas il fait même pas la taille du tranchant donc c'est voilà tellement c'est énorme voilà donc j'en profite pour vous teaser je vais faire une petite vidéo parce qu'avant il y a quelques vidéos qui le font en anglais qu'on trouve et se trouve qu'il en manque une partie tout le temps donc sur les différents grades et pour ceux qui voudraient s'y attaquer donc bon je pense que certains connaissent il n'y a pas de souci mais ceux qui se perdent un petit peu dans les tailles et les références et qu'il ya quand même beaucoup avant d'ouvrir on va regarder un petit peu les fonctionnalités au dos si j'arrive à vous montrer tout ça tellement voilà donc c'est le seven sword avec pareil il ya des lumières qui est un peu partout il y en a dans l'épée bouclier il y en a dans la tête il y en a et oui dans les ce qu'ils appellent les end driver donc apparemment l'option est sympa c'est j'ai préféré prendre celui-là ce que la zero riser si les gens connaissent un petit peu gundam d'abalot j'ai déjà en master grade donc j'évite de trop prendre les mêmes même si voilà la base c'est un petit peu ce qu'ils appellent ce qu'ils appellent ce qu'ils appellent les end drive c'est un petit peu ce qu'ils appellent c'est un petit peu les moteurs de ces gundam ceux qui connaissent pas c'est un petit peu ce qui les propulse voilà je vais vous sortir juste aussi de l'exil pour vous donner un ordre d'idée de la différence entre juste un master grade et un perfect grade voilà et là on est sur un master grade donc c'est pas la petite taille non plus je pense que la boîte je vais la poser pour parce que tellement c'est énorme c'est compliqué je m'excuse je pose la boîte et je vous sors les boîtes à l'intérieur ce que ça manque même de place donc voilà c'est sorti les boîtes donc on divise en deux parties on a la partie avec toutes les armes donc s'il y a que les armes dedans dans la boîte bleu foncé c'est que tout l'armement donc on est sur un contenu bas d'une boîte d'un master grade complètement dessus voilà c'est la taille de certaines des grosses boîtes et puis alors là sur derrière en comparaison je vous ai mis juste la boîte du red astray et on est un tout petit peu plus petit mais pas des masses on va regarder ensemble voilà c'est bon donc je vais vous laisser on va regarder un petit peu le feuilleur donc voilà ce qu'il y a pas mal d'articulation qui bloque voilà c'est du perfect grade c'est hyper détaillé généralement voilà avec plein d'options plein de voilà plein d'un petit peu de chimiques comme je vous ai dit on a les moteurs là qui s'allument ça tourne ça fait voilà ça fait un effet un petit peu de réaction en somme par contre oui quand vous achetez du Gundam ou vous êtes équipé de lumière là renseignez vous parce que les piles c'est souvent des piles bouton difficile à trouver par contre c'est un peu le souci voilà je vous laisse un petit peu regarder la notice voilà donc comme je vous dis c'est du perfect grade c'est détaillé il y en a pour un petit moment il y a de la pièce il y a de quoi s'occuper un petit moment voilà il y a une base qui est prévue elle est juste tenue prévue pour le sabre pour qu'ils la tiennent voilà elle est transparente donc bon elle est juste prévue pour le sabre c'est parce que les bases voilà il existe pas de bases séparées pour le moment pour pas du moins pas en franche ou je sais pas mais j'en ai jamais vu encore si c'est pas inclus dedans bon bah c'est tant pis voilà modèle monté et peint après moi généralement j'ai monté à sec je ne me laisse pas trop à les peindre tant sur certains peut-être un voilà un petit panel lightning mais c'est tout ça s'arrête là on va regarder un petit peu ensemble les grappes ah je les ouvre pas je vous montre juste là voilà juste là ça ça doit être juste au niveau du genou voilà pour vous donner un ordre d'idée la même partie là c'est voilà c'est voilà c'est voilà c'est voilà et pourtant on est déjà sur du master raid mais la différence est quand même donc master raid c'est 1 centième et parfait raid c'est 1,60ème donc voilà ça fait des grosses des grosses maquettes là tout le papier ça ça doit être au voisin c'est rien du tout il y a des joints donc c'est une partie de ce joint ça c'est la frem ça c'est une partie de la frem interne ce que j'appelle frem c'est le squelette du robot parce que sur les rg, perfect grade et master grade il y a un squelette interne et sur les high grade aussi seulement ceux d'orphan blood tiens bah ça c'est sympa on retrouve les... sur la stress c'était prévu ça empêche de déraper ça permet de poser les pieds sur des positions un petit peu voilà ça c'est ce que je vous disais il y a des ressorts qui servent de mécanisme de blocage pour les articulations pour que ça tienne en place donc oui c'est assez fou au niveau du... donc là par contre j'ai appris que c'était un peu inutile parce qu'on a pas les... voilà la partie là on n'a pas ce qu'il faut avec c'est... normalement c'est réservé au Nobel Horizon donc c'est la partie d'armure ça je sais pas quelle partie ça c'est de l'autre ça c'est de la frem avec les pieds pareil, partie d'armure donc pour le Gundam en lui même on a fini donc hop on va remettre ça comme ça fait donc hop on va remettre ça comme ça fait je vais garder l'armement pareil je vais le poser à côté parce que ça prend une place pas possible donc voilà donc là on va attaquer la partie armement voilà c'est... voilà donc voilà la boîte est séparée donc euh... je pense que euh... j'en suis pas sûr mais je crois que pour le riser séparé ils avaient séparé euh... Gundam Double O du riser donc euh... et euh... et euh... et euh... le riser doit être à vendre euh... à ce table séparément donc ça peut faire voilà c'est parti c'est parti juste pour vous donner un ordre d'idée j'ai pas des grosses mains mais bon c'est voilà ça arrive à la moitié de mon avant bras quand même c'est énorme pareil c'est plus grand que ma main je pourrais presque l'utiliser comme coutola pour moi la base transparente comme je vous disais donc ça c'est toujours sympa pareil pour l'armement des pièces transparentes c'est voilà donc du perferès c'est voilà pour vous donner quand même un ordre d'idée à quel point les choses là sont juste l'exia est plus petit en master grade que juste une partie d'armement c'est voilà c'est fou c'est tout qu'est ce que voilà quoi dire d'autre c'est vrai que c'est pas donné mais quand on voit tout le niveau de détail après je pense que je me servirai un petit peu aussi de l'astrait pour la vidéo sur les parce que je l'ai monté mais bon c'est vrai que je vous ai pas fait de review je voulais voilà je voulais le monter de mon côté voir ce que ça donnait voilà je suis quand même pas décidé de résultat avec des voilà des pauses il y a moyen de faire des pauses vraiment sympa dessus donc voilà je vous montrerai je pense sur la vidéo de détail des différents Gundam donc merci pour ceux qu'on regardait qui m'ont supporté jusqu'au bout et bonne journée